On va faire des couvercles tout simples, ça va être un couvercle que je dis plat. Fabriquer une boîte à couture, tel est le nouveau défi des participantes de l'atelier cartonnage de la Ligue contre le cancer. Encadrées par une bénévole, ces femmes se réunissent chaque mois au siège du comité de l'Essonne pour pratiquer ensemble cette activité manuelle, l'occasion aussi d'échanger. La suite des traitements, j'avais besoin aussi un peu de m'évader, de rencontrer des gens aussi qui avaient un peu la même chose que moi. On n'en parle pas, très peu, mais on sent quand même une certaine chaleur, on sent quelque chose de très convivial. Au-delà des ateliers, la centaine de bénévoles du comité 91 s'investit dans des actions comme les campagnes de prévention, l'information sur la maladie et l'aide juridique et financière. Je voulais m'investir dans le bénévolat, mais ce n'était pas la Ligue qui m'attirait particulièrement parce que j'appréhendais d'être au contact de malades et surtout d'enfants malades. Et puis je me suis rendu compte qu'à la Ligue, on peut faire maintes et maintes choses. Un bénévole peut aider la Ligue dans ses trois missions, la collecte de fonds pour la recherche, l'accompagnement des malades et la prévention. On se sent utile à quelque chose et c'est très enrichissant. Présente dans chaque département, en métropole et en outre-mer, la Ligue contre le cancer offre des missions à chaque bénévole qui souhaite s'engager. Et cela en fonction de ses aspirations et de sa disponibilité. Les bénévoles qui rentrent à la Ligue, principalement dans les comités départementaux, sont accueillis, sont écoutés, on essaye de comprendre leurs attentes et de voir l'adéquation qu'il peut y avoir avec les besoins de la Ligue. Et à partir de ce moment-là, on va les diriger vers une mission. On va leur proposer plusieurs missions par exemple. Ils vont choisir celle qui leur va bien et on va les envoyer en formation pour qu'ils soient compétents. C'est une des forces de la Ligue, c'est que les bénévoles sont reconnus et valorisés par leurs compétences de terrain et toutes les portes s'ouvrent grâce à ça. Tout va bien ? Chaque année, plus de 2000 bénévoles participent à l'un des 50 modules de formation proposés par la Ligue. Bénévole, puis président, Lucien Perret est venu participer à la formation sur des nouveaux logiciels de comptabilité pour assurer au mieux sa fonction d'administrateur. On veut que les comités vivent, il faut qu'il y ait des gens qui se mettent à assurer ces fonctions. Parce que sans ces différentes fonctions dans un comité, le comité ne peut pas vivre. Quel que soit le département, quel que soit l'endroit où vous déposerez votre candidature, la Ligue a toujours besoin de bénévoles, toujours plus besoin de bénévoles. Les bénévoles sont les piliers de la Ligue et si la Ligue existe, c'est grâce aux bénévoles. Si vous êtes intéressé pour rejoindre les 10 000 bénévoles de la Ligue, vous pouvez appeler le 0810 111 101 ou vous rendre directement dans le comité de votre département. Merci.